bonjour à tous bienvenue sur la chaîne tuto facile france donc aujourd'hui on se retrouve pour la découverte d'endroits que vous ne pourrez jamais voir en ligne donc sur gta 5 online en 1.18 donc moi je suis toujours sur olgen vous allez donc pouvoir découvrir tous les endroits du mode histoire vous pouvez accéder à certains moments au mode histoire grâce aux missions et bien là vous allez pouvoir le découvrir on va faire un petit tour ensemble vous ne pourrez pas y aller vous même pour aller à certains endroits comme là en extérieur à cette maison mais vous ne la verrez pas en feu vous ne la verrez pas comme moi donc on va aller découvrir plein de petits endroits genre le garage de siméon l'usine à poulet la morgue les extraterrestres c'est à dire les deux ovnis qui sont dans le ciel on va on va aller voir quelques endroits comme ça qui sont assez sympas qui peuvent qui peuvent être c'est bien à voir quoi si vous les avez pas vu et moi je vous montre ça donc en ligne histoire de donc ensuite là c'est donc l'entrepôt de l'ester donc on a vu l'extérieur de l'entrepôt voici l'intérieur de l'entrepôt donc j'en profite rapidement pour vous parler de mon site internet le site associé à cette chaîne youtube donc tuto facile france point fr vous y retrouverez déjà une grande majorité des choses qui se trouvent sur ma chaîne parfois peut-être même certaines choses en exclusivité qui n'apparaîtront pas sur ma chaîne ce sera bien ça figurera sûrement sur ma chaîne mais ce sera en non répertoriés ensuite donc vous y trouverez donc les gameplay des glitch des infos des plein de petites choses aussi enfin il y aura il y aura des sections que bien sûr vous ne trouverez vraiment pas du tout sur la chaîne il y aura sûrement déjà un forum quand ça sera possible et vous allez pouvoir y retrouver aussi les informations du youtube heures cela salle donc l'information une grande majorité des informations qu'il peut il peut donner sur gta ou sur le monde du jeu en général comme récemment avec toutes les histoires avec les lisa squad donc ensuite donc là on est dans le dans le titre de siméons je vous rappelle que vous ne pourrez pas y aller ce ne sont des maps qui ne sont pas chargés en ligne d'ailleurs je trouve ça vraiment dommage parce que ben comme vous pouvez le voir avec une console un petit peu bidouillé on peut arriver à faire afficher ces ces endroits qui ne sont pas chargés en ligne admettons que vous arriviez à wall brèche par exemple le portail là où je me trouve si vous arriviez en ligne à loi le brèche et bien vous tomberiez dans le vide car la map où actuellement je me trouve n'est pas chargé c'est que du vide et donc vous tombez dans le vide et c'est vraiment très dommage je trouve de pas avoir chargé ça même si la console a du mal à calculer la différence de un objet par exemple moi si je vois une poubelle dans la pièce et que je la bouge un nouveau pot qui est dans la même partie vous ne verra pas la poubelle bouger mais ça c'est pas grave on s'en fout c'est pas la fin du monde quoi ce pas parce qu'il ya plein de petits objets qui bouge dans les dans les maps intérieures souvent que les télé en ligne quoi je sais pas quoi faut vraiment être bête pourquoi enfin je comprends pas le le fait de pas mettre c'est pas chargé c'est ce bout de map en ligne c'est vraiment idiot pas comme si c'était pas possible le fait donc c'est faisable alors pareil pour le paquebot on se retrouve sur le paquebot du mode histoire là où avec michael à un moment on doit aller récupérer sa fille qui qui discute avec des gens peu recommandables donc comme vous pouvez le voir aussi j'ai la possibilité de choisir leur qui leur du mode en ligne donc je suis pas convaincu enfin je sais pas si c'est effectif que pour moi en tout cas je ce que je sais c'est que si moi je charge par exemple le bateau en ligne dans ma partie vous êtes dans la même partie que moi vous ne voyez pas le bateau il ya que moi qui le voient et c'est pareil pour tout le reste et franchement c'est dommage de pas l'avoir mis je vois pas en quoi ça gêne ou en quoi ça pourrait être dérangeant ou en quoi ça pourrait ne pas plaire à la console ou au jeu en lui-même de mettre ce bateau ici on peut pas le conduire il bouge pas on peut rien y faire pas spécialement d'objets enfin bon pire quitte à enlever les objets qui s'il ya des trucs qui leur plaisait pas ou mobile c'est rien ils auraient vraiment plus le maître en ligne donc ensuite on se retrouve donc pour l'intérieur de la banque donc c'est le braquage final en mode histoire où on va aller piquer tout l'argent qui se trouve dans la banque alors peut-être qu'on aura la chance avec le dlc braquage d'avoir ses intérieurs qui apparaissent réellement en ligne à savoir qu'il ya de fortes chances que même s'ils mettent certains intérieurs pour les braquages en ligne il ya de fortes chances que ces intérieurs là soit accessible encore une fois de plus qu'au moment de la mission braquage n'est pas en dehors et pas en dehors c'est à dire que si vous voulez y accéder en dehors d'une mission braquage et bien vous ne il ya de fortes chances que vous ne puissiez pas y aller ce qui serait fort dommage aussi faire des petites captures ou des petits affrontements en intérieur c'est vraiment sympa donc avec certains wall brech ou certaines méthodes on peut déjà arriver à faire des affrontements dans le labo humains ce par exemple dans le bâtiment du fbi ou dans les intérieurs genre chez franklin ou chez michael mais il ya d'autres il ya d'autres intérieurs comme un intérieur que je ne pourrais pas vous montrer car je n'ai pas encore les codes n'ont pas été découvert et pourtant c'est vraiment un endroit où j'aurais vraiment apprécié faire un affrontement et c'est donc dans les bureaux du de des trucs qui fruit là je sais plus exactement c'est quoi c'est life invader voilà dans les bureaux de life invader ça aurait été sympa aussi je trouve de pouvoir se balader dans ce bâtiment là mais on pourra pas y aller ça c'est assez vaste quand même il y aurait c'est assez vaste 1 donc là ça c'est la maison donc une maison en plein plein milieu de la map vers le désert de chez trevor vous avez une petite mission à un moment enfin il me semble que c'est vers là je me trompe peut-être vous avez une mission où vous pouvez attaquer donc des gens qui sont dans la maison une bonne vieille maison bon gros squatteur bien dégueulasse ça aussi je ne piche pas il n'y a rien de spécial dans cette maison c'est un endroit qui aurait pu faire par vraiment partie du mode en ligne aurait dû être accessible il ya ouais je vois je vois pas ce qui les empêcher de mettre cette maison là tout particulièrement parce que c'est une maison qui aurait pu être vraiment sympa pour faire des avant-frontements il ya il ya le il ya les tâches il ya le rez-de-chaussée il ya la cave c'est franchement dommage il ya des excès de plusieurs côtés pour entrer dans la maison devant derrière c'est vraiment idiot franchement je comprends pas pourquoi ne pas avoir mis ce bout de map dans le mode en ligne c'est se priver d'un potentiel quand même important je trouve c'est vraiment débile comme vous pouvez voir l'espèce de porte invisible qu'ils nous ont foutu donc je sais pas si c'est vraiment des endroits que vous pourrez pas du tout accéder en ligne si admettons vous arriviez à traverser une des portes ou un mur en faisant un wall break ou quoi que ce soit vous passeriez à travers et vous tomberiez dans le vide à savoir que la map n'est vraiment pas chargé du tout en ligne il n'y a rien c'est vraiment grâce à une console trafiquée qui m'a permis de faire on se retrouve sur le sur l'ovni donc la soucoupe volante qui se trouve au dessus le fort zankudo donc certains ont pu dire des fois j'ai souvent entendu des personnes dire qu'il y avait marqué fbi dessus c'est faux il n'y a pas marqué fbi il ya marqué danger et un autre truc je sais plus je vais je vais me foutre devant un moment on va pouvoir le lire mais il n'y a pas marqué fbi sur celle ci mais bon vu les écritures on se doute bien que ça vient ça vient de la planète terre et non pas d'ailleurs avec du danger marqué dessus et puis l'autre c'est segregate n n reagent donc voilà mais il n'y a pas marqué fbi dessus et moi aussi une photo que j'ai très souvent vu depuis depuis plusieurs mois donc une photo de l'intérieur enfin une photo modélisé pas fini pas finalisé où on voit un peu l'intérieur donc du cockpit de l'extraterrestre enfin de la soucoupe volante et je ne suis vraiment pas convaincu que ce soit l'intérieur vraiment réellement l'intérieur de cette soucoupe volante je vais mettre en mode nuit on va essayer de distinguer ce qui se passe à l'intérieur normalement en mode histoire on distingue beaucoup moins bien là parce que là c'est pas tout à fait pareil j'ai la possibilité de on va dire le fait de tricher d'afficher ça dans le mode en ligne je peux voir un peu mieux ce qui se passe et non franchement il n'y a rien dedans strictement rien dedans il n'y a pas deux hommes il n'y a pas un homme on voit rien et c'est un peu je sais pas trop quoi en penser en tout cas de cette image modéliser où on voit des espèces de pilotes à l'intérieur mais ça n'y figure pas en tout cas dans ce vaisseau on va passer à celle qui se trouve au dessus de l'aider sur celui ci il y a bien marqué fbi en gros et celui ci c'est le modèle que vous allez pouvoir retrouver aussi dans la dans la mer au fond de l'océan donc il y a une version très similaire de de cet ovni là qui se trouve enfermée dans l'eau et ce qui ressemble un peu aussi à celui qui se trouve dans la mission de tout autant l'histoire sur la place et vous allez fumer un bébé qui va en voir des extraterrestres et que vous vous faites enlever par les extraterrestres c'est que je suis aussi une mission d'ailleurs vous faites enlever un passage avec des singes et puis un passage un peu sauté vous faites faire de son ditch et vous pouvez charger ce coup de vaisseau à l'île et on va finir donc bah par Noriakton c'est vrai que j'aurais pu faire un petit passage au dessus de l'histoire 2 j'ai le coup de vous montrer le petit alien avec tout ce que donc sur Noriakton parce que beaucoup m'ont demandé si c'était exactement les mêmes c'est que le jeu est retrouvé aujourd'hui si je m'entends ce n'est pas les mêmes du tout vous pouvez pas le prendre le soir ou en tout vous allez dans une étude de cinéma ou vous allez faire un plaisir une étude de cinéma ou vous allez faire un plaisir une étude de cinéma ou vous allez faire un plaisir une étude d'aliens certes c'est des études d'aliens et des études d'aliens mais là c'est un étude d'aliens même si c'est pas du tout la même chose c'est vraiment un déguisement c'est pas un mec dans un déguisement voir un déguisement mille fois de l'effet le temps que vous regardez c'est vraiment autre chose que voir des gens qui vous voyez vous faites totalement je vous fais une autre chose que vous voyez on a bien le temps de le regarder on dit que c'est un bien bien que c'est pas ça du tout c'est pas un élément, c'est bien un vrai alien à enfermer sous la glace enfin un vrai alien, en tout cas ça y ressemble On va aller jusqu'à 20 tours dans l'intérieur, dans la bande, c'est là où on se trouve pour le début du Trolley. On arrive à la fin de la vidéo, ça c'est des endroits mis à part avec peut-être la découverte de Futur Glitch, mais charger un truc du mode histoire en ligne, je pense qu'ils ont fait le tour, on a souvent essayé, ils réussissent à faire afficher par exemple Nord Youngton en ligne avec des glitchs. Je pense que Rockstar du coup ils ont compris un peu la méthode et ils ont patché le truc, je ne suis pas convaincu qu'on puisse arriver à refaire charger ce genre de map en mode en ligne. Si ça arrivait, j'essaierai de voir comment on pourrait faire pour charger aussi ce que j'ai pu vous montrer, s'il y a moyen de le faire. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo qui certes ne vous servira strictement à rien, parce que même si vous voulez y aller vous même, vous ne pourrez pas sans console trafiquée. Donc voilà, c'était vraiment une histoire que vous puissiez le voir en ligne comme ça, histoire de, et puis c'est tout. Donc j'espère que ça vous aura plu quand même, même si ça vous servira strictement à rien à part voir quelque chose. Et puis on se retrouve donc très bientôt pour une prochaine vidéo, salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...